Bonjour, je suis Laurence Maldonado et je suis la coordonnatrice du BTS, profession immobilière. Un bon niveau de français, avoir envie et aussi, si on peut, avoir une petite expérience dans le domaine ou une idée de certains domaines de l'immobilier, comme la gestion ou le syndic, ce n'est que mieux, peut-être un petit passage par la faculté de droit. Dans le contenu, il y a bien évidemment les matières techniques, qui passent par le droit immobilier, par l'urbanisme, le droit de la construction, les techniques du bâtiment, mais également la transaction fiscalité, la gestion immobilière tout court, puis la gestion de syndic, auquel on associe l'anglais, parce que pour nous, l'anglais, on touche quand même un public qui peut venir de l'étranger, donc l'anglais est fondamental, et puis bien sûr, sans négliger les matières générales telles que la culture générale et l'expression. On peut envisager une licence, par la suite, si on a encore envie, un master, puis si on a encore envie et beaucoup de courage, un doctorat. Donc les agences traditionnelles, le logement social, les études de notaire, bien sûr, pour le service négociation, les entreprises ou les sociétés de promotion immobilière, de construction de maisons individuelles, et puis éventuellement, appréhender les concours de la fonction publique. Sous-titrage Société Radio-Canada